bonjour la communauté bienvenue à cette présentation aujourd'hui nous continuons de parler du site internet et plus précisément de menu accordéon dont déjà fait un joli parcours dans la présentation de cet élément je vous invite à aller regarder les précédentes présentations ok aujourd'hui nous continuons avec la partie accordéon elle même donc je vais cliquer dessus ou plutôt comme on a dit je clique là ouvrir du fait clic droit dessus pour avoir toutes les fonctionnalités on a déjà parlé de pas mal d'éléments on a parlé la dernière fois des bordures de conteneurs et puis de rien de coup le rayon du conteneur aujourd'hui nous continuons avec coeur déjà on va continuer avec on va parler un peu du rayon de conteneur encore avant de avant d'aller parler de la suite donc pour ce qui concerne le conteneur on a dit que c'est ça le conteneur et qu'on peut changer son rayon de courbure ici donc si je mets par exemple là ici je mets du 50 vous avez remarqué que ça a changé donc je peux faire ça pour tous de manière à ce que ça soit un peu plus différent ok donc on continue je peux changer le titre donc c'est important quand même que vous mettez le titre qui vous correspond actuellement c'est accordion et il a été un métier c'est parce que vous voulez marquer vous allez mettre à votre titre le titre que vous souhaitez on dit mon titre principal ok comme vous voulez remarquer qu'il ya une icône ici donc ça voudrait dit que vous pouvez ajouter des icônes 1 sur votre corps sur le bouton de l'accordéon si vous le souhaitez en pour le faire descendez en bas vous avez cliqué là pour afficher les icônes et vous choisissez l'icône au fait qui vous correspond soit un ancien une recherche en anglais ou en regardant vous même manuellement l'icône que qui vous correspond une fois que vous avez mis votre icône donc là du coup alors je retourne je pense que je ne suis plus sûr sur mon menu je retourne dessus donc une fois que vous avez mis votre icône pour décider si votre icône doit être à droite ou à gauche actuellement c'est à droite si je le mets à gauche vous voyez ça se met de l'autre côté donc vous pouvez choisir l'endroit où ça doit être est aussi pour travailler sur le texte de sur le texte de votre titre à vous choisissez le type de police soit c'est la taille de la police sur pc sur mobile et ça c'est des informations ça c'est des choses qu'on peut modifier la couleur aussi un coup et un pour vous travaillez sur ça je mets par exemple du jaune ça donne ça ok et si je veux que ce soit un peu plus là c'était gras déjà je suis des grâces sur sa grâce je veux que ce soit incliné justifier sur le côté centré etc c'est des choses que je peux faire ok à part ça vous avez les les balises les balises je vous avais dit que c'est pour les traçabilités pour les tous les autres éléments à part le texte pour tous les autres éléments c'est pour la traçabilité on n'en parle pas dans cette présentation on pourra revenir là dessus plus tard avancé menu avancé on en avait déjà parlé quand on parlait du groupe d'accordéon c'est pour superposer ou reculer les éléments c'est pour les couches quand vous avez des éléments qui se superposent pour utiliser ça pour les défaire ok pour les séparer donc ça c'est ce qui concerne le bouton le bouton accordéon dans dans une prochaine présentation on continuera de parler des autres éléments des autres aspects liés au menu accordéon si vous aimerez créer votre site internet nous avons créé pour une plateforme de formation gratuite pour cela aller sur notre site web à w2.fr une fois que vous êtes dessus dessus ou ce qu'on lève le milieu de la page vous avez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous créez votre compte de formation gratuite et sur votre compte vous aurez des ressources pour créer votre site internet vous avez même des modèles que vous pouvez télécharger gratuitement pour pouvoir créer votre site internet et si vous avez des questions posez les on est là pour vous aider n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube et linkedin et d'ici là on se retrouve à portez vous bien et on se retrouve pour une prochaine présentation bientôt bye bye